Bonjour à tous, nous voici dans une nouvelle vidéo où je vais vous parler de la dernière mise à jour que j'ai reçue sur ma Model 3 SR+, donc il s'agit de la version 2020.16.2.1 et je vais surtout parler d'un point qui me semble important et qui n'est pas dans le descriptif de la mise à jour et aussi un point qui n'a pas du coup été évoqué dans les quelques vidéos que j'ai pu voir jusqu'à aujourd'hui en fait c'est la prise des virages en mode autopilote donc la plupart des virages, la voiture lorsque c'était des virages très serrés, elle décrochait en fait, elle ne les prenait pas en autopilote et maintenant elle anticipe le virage, elle ralentit, puis elle le prend correctement donc par contre les autres points de la mise à jour je vais les passer brièvement puisqu'il y a d'autres Youtubers dont je vous mettrai le lien en description Nikola Tesla fait une vidéo qui est sortie hier, il explique très bien les améliorations apportées donc mise à jour de la toolbox, meilleure visuation des piétons il y a aussi le formatage automatique des périphériques USB enfin tout ça il l'explique très bien dans sa vidéo, je vous mets son lien en description donc là petit aperçu rapide de la toolbox, pour moi ce n'est que de la réorganisation de menu, rien d'autre donc là on va passer à l'essai justement avec un virage très serré, vous voyez la voiture elle en autopilote à 80 et elle ralentit je vous laisse regarder vous avez raison, porter un masque chirurgical dans des conditions maximales de sécurité le frein tu vois ça n'est pas complètement ça, vous n'allez pas être complètement trivial il faut, avant de le mettre, se laver, se laver, se scrupule je n'en ai rien à voir, on le prendra off voilà, vous avez vu, c'est un virage quand même plus qu'à 90 degrés avec une petite hésitation sur la fin du virage quand même j'ai un petit peu peur mais avant elle ne le prenait pas du tout donc elle a été à 80 jusque dans le virage et puis l'autopilote au dernier moment il nous disait de reprendre la main donc grosse amélioration quand même donc dans tout ça il y a aussi de la réglementation européenne c'est à dire que les voitures autonomes ne peuvent pas prendre pour l'instant de virages serrés avec une certaine vitesse c'est à dire que la force exercée sur le volant ne peut pas dépasser une certaine limite je n'ai pas les chiffres en tête donc je ne préfère pas vous raconter d'un riz mais en gros la voiture là elle est obligée de ralentir pour prendre le virage afin de ne pas dépasser la force exercée sur le volant et indiquée par la réglementation le but c'est aussi que même une personne à faible force donc par exemple votre grand-mère soit capable d'avoir le dessus par rapport à l'autopilote reprendre le volant et exercer une rotation inverse les choses devraient bouger dans les années à venir mais effectivement c'est problématique et notamment pour les nombreux ronds-points présents en France merci d'avoir regardé cette vidéo on va terminer simplement avec un petit 0 à 100 sur cette mise à jour donc bon spoiler, pas d'amélioration notable 5-10 c'est dans la moyenne de ce que la SR Plus fait habituellement merci, à bientôt merci d'avoir regardé cette vidéo !